Musique Bonjour, je suis le chef Antoine de l'Oliverte, maître en art culinaire. Et ma spécialité, c'est la pizza maison. Démonstration. Oups, la boulette. Bon, on va faire des spaghettis, beaucoup moins dangereux. On pourrait peut-être commencer par mettre le couvert, un set de table, une assiette et une fourchette. Il te faut du carton, un crayon, un pinceau et un bol comme celui-ci. Ah, je commence à avoir faim, moi. Ah, voilà ma pâte. Trace des lignes sur un carton en commençant comme ceci. Continue jusqu'à ce que tu aies couvert toute la surface. Et en les croisant maintenant. Molto bene. Tu vois, on obtient des petits carrés. C'est pas grave s'ils ne sont pas parfaitement réguliers. Prends un autre carton, pose le bol dessus et trace son contour pour faire ton assiette. Je suis sûr que notre table va être bellissima. Reproduis un deuxième contour pour le bord. Je veux que cette assiette soit vraiment classe. Dessine aussi un cercle plus petit. Une assiette jolie pour mes spaghettis. Dessine maintenant la fourchette. Tu en auras besoin quand tu auras très faim. Une fois tous tes dessins terminés, découplez avec des ciseaux à bourrons. Et voilà ce que tu obtiens. Ma foi, je vais bientôt pouvoir ouvrir ma pizzeria. Pour former ton assiette, colle l'anneau sur le cercle. Appuie fort pour que ça adhère bien. Et maintenant à tes pinceaux. Choisis les couleurs qui te plaisent. Je prends du jaune pour le set de table. Et je continue avec du vert. Mais c'est superbe ! Le fond de l'assiette sera bleu clair. Ça fera un joli contraste avec la sauce tomate. Et du bleu foncé pour le bord. C'est un restaurant très chic. Alors ma fourchette sera en argent. Eh, super ! Et regarde, voilà nos spaghettis. Coupe des fils assez longs. Original, pas vrai ? Tu peux utiliser de la laine verte pour des spaghettis aux courgettes et la laine rouge pour les spaghettis à la sauce tomate. Bon, il est temps de se mettre au fourneau. Prends un pinceau pour étaler de la colle spéciale Art Attack sur l'assiette. Tu te rappelles comment la faire ? C'est un mélange égal de colle et d'eau. Verse de la colle spéciale Art Attack sur une portion de spaghettis en laine. Mélange bien pour qu'ils soient plus appétissants. Dispose-les sur ton assiette en t'aidant d'un pinceau. Perfetto ! Voilà un nid de spaghettis qui me met en appétit. Maintenant, prépare la sauce. Mélange de la colle spéciale Art Attack et de la peinture rouge dans une tasse. Miam ! Et il faut aussi faire les boulettes de viande. Protège la table avec un carton et mélange de la colle spéciale Art Attack avec de la peinture marron. Etale la colle sur du papier essuie-tout et façonne de petites boules avec tes doigts. Roule simplement le papier, comme cela, en appuyant bien fort. Et voilà, nos boulettes sont prêtes. Elles ont l'air délicieuses. Et l'ingrédient final indispensable, prends un pastel jaune et un taille-crayon pour faire du fromage râpé pour tes spaghettis. Miam ! Alors là, mon copain, on va se régaler ! Et regarde, j'ai aussi concocté d'autres délices. J'ai fait le pain de ce sandwich en coupant des morceaux de mousse. Il a l'air bien garni, juste comme je les aime. Et si tu n'es pas très pâtes ni sandwich, regarde tous les matériaux que j'ai utilisés pour cette superbe salade. Une technique différente pour chaque légume. Appétissant, pas vrai Vincent ? Oh oui, très ! Et regarde Anthony, moi je me suis occupé du dessert. Waouh ! Magnifique tes biscuits Vincent ! Je t'en prendrai pour mon 4 heures. À toi maintenant de te lancer dans l'art culinaire. Prépare ton menu et amuse-toi à créer des plats délicieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501